et bonjour tout le monde c'est bonhomme aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de manamon 2 où on va continuer où on s'est arrêté donc on est toujours là pour détruire ce qu'a manigancé Ogma voilà donc la dernière fois on avait on avait réussi à retourner à Kiar on avait dû faire un saut à Mamiya où il s'était passé d'affaires terribles où il y avait eu un crime qu'on a dû résoudre un meurtre avec l'enquête la plus bizarre du monde de manamon mais on a quand même réussi donc ouais bon je vais vous dire quand même c'était quoi c'était quoi la ville où on est à Mamiya c'est la ville des Mamich en gros les Mamich inspiration très nette des Amich une communauté qui n'utilise pas mais en tout cas qui utilise le moins possible la technologie donc c'était une très très forte inspiration on avait résolu un meurtre ensuite on avait réussi à rejoindre le plateau est mort pour revenir à Kiar et c'est là que qu'on a revu Rayna qui nous a dit qu'il fallait absolument arrêter Ogma aussi qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un manamon qui s'appelle hateriliane donc ce que c'est un truc Ogma a invoqué on sait pas mais en tout cas on en est pas mal là aussi on est allé dans la maison d'Ogma pour savoir c'était quoi la source mais en tout cas des informations sur ce qu'il a fait et on a entendu parler d'un truc dans une colline et la seule colline qu'on connaît pour l'instant c'est celle-là. Voilà. Ouais donc vous vous rappelez il y avait une machine sur le truc avec laquelle on pouvait pas trop interagir et ben c'est à ça qu'on doit parler pour l'instant et il semble identique à celui de la maison d'Ogma maintenant j'espère que celui-ci fonctionne toujours pas bien il n'y a aucun moyen d'entrée mais je me demande machine ma défini me à colo vert mon nom il regarde ils vont machine choisissez un mouvement wing slash alors ce truc ne vous fait vous allez voir alors j'aurais aimé vous montrer le chemin mais je me suis perdu pendant une heure pendant une demi-heure environ donc je me suis dit que ça serait pourri pour la vidéo alors en fait il vous attaque pas il me semble le truc faut juste faire en sorte de pas toujours utiliser la même attaque ouais ok ah ouais carrément bon ben on va recharger en fait si vous utilisez deux fois la même attaque elle peut juste se soigner mais elle vous attaque pas certain c'est un livre de poésie certains des poèmes sont euh oh merde oh dommage oh merde oh oh le fail je reviens quand je serai revenu à l'endroit où il fallait aller merci pas bien bon je suis de retour euh ça sera quand même mieux quand on connaît le chemin mais bon on va essayer de pas reproduire ça j'ai sauvegardé donc oui je me rappelais pas que c'était dès qu'on utilisait deux fois la même attaque je pensais que c'était quand on utilisait trop de fois la même attaque mais non en fait c'est dit deux fois et donc il serait genre au complet donc c'est ça qui est un peu triste inquiétez vous pas ça devrait bien se passer on va faire ça pourquoi tu te régénère toi euh il y a quelque chose de pas très exact là j'ai pas utilisé deux fois la même attaque là ça veut dire que si on tape pas pendant un tour on peut euh... il se régénère aussi ok bah quelque chose d'important à savoir collo vert a infligé 17 dégâves sélectionnez une action choisissez béatement oscure pyramide de pierre pierre gargarama gargarama infligé 12 dégâves choisissez wallow tempête de sable land de powder mo mo machine foyville machine à 67 pour sélection choisissez cyclone bra bombon puissance de fureur vent de sable wing slash collo vert collo vert a infligé 18 dég séchoisit wing slash malédiction sans fin au delà de bolt go gargarama infligé 12 dégâves séchoisit déchiqueté tunnel puissance terrestre tempête de sable wallow tunnel déchiqueté 3 dégâves 3 dégâves 3 dégâves 3 4 dégâves 4 dégâves molandons infligé 3 sélex choisissent vent de sable wing slash air physique bombe en pic collo vert collo vert séchoisit déatement pyramide de pierre garg machine foyville machine à 40% enfin à la détruire oh non on est à 40% à la détruire parce que c'est une machine tunnel wallow tempête de sable puissance terrestre terre spéciale déchiqueté puissance molandons infligé 9 dégâves sélectionnez une action pour collo vert choisissent puissance de vent de sable wing slash collo vert a infligé 18 dégâves choisissent wing slash malédiction wing slash pyramide de déatement malédiction au delà garg choisissent déchiqueté tunnel choisissez un mouvement wing slash air physique moi pas certain de l'efficacité collo vert a infligé 17 dégâves choisissent malédiction wing slash air pyramide de déatement pyramide garg choisissez puissance puissance terrestre ta puissance terrestre ta puissance terrestre ta mulandons infligé un mouvement bombons piqués aériens puis vent de sable qu'on va entendre plus tard dans le jeu ah ouais ça semble drôlement un bruit qu'on va entendre plus tard dans le jeu la victoire donc ça donne pas d'explication augma studio protection qui a rencontré une erreur augma studio protection qui a rencontré une erreur 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 ah 20h39 minutes et 59 secondes emplacement studio éternité donc le studio de l'éternité ou l'eternité studio ah un autre endroit mythique de madame under un endroit où va être quelques temps est-ce qu'on va le finir aujourd'hui non on va pas le finir aujourd'hui je pense pas ah est-ce que vous entendez ça est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ce bruit moi oui le très mauvais souvenir je sélectionne ah ben déjà j'ai j'ai cru qu'il était plus loin que ça en fait donc ce sont des lasers donc on se rappelle il vous frappe par intermittence et si vous passez quand il vous frappe ben vous vous faites blesser assez gravement hé j'ai passé après là invent man sauvegarder la part jeu enregistre augmente a presque éliminé avant tu es la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontré pour revenir ici pour une autre la clé je vais perdre n'est-ce pas pas une question les aux mignons savista a émis à vous ont défié dans un con savista a envoyé un du second donc j'ai pas fait d'exped depuis la dernière fois ni d'argent ni rien donc on va voir comment ça va se dérouler c'est quoi l'évolution de qui déjà je sais même plus ennemi crépuscule collo vert a utilisé wingslash collo vert a infligé 70 l'ennemi du second a utilisé shadows feu un du second on connaît il me semble faux du second a infligé 56 l'ennemi veut demander à ouch l'ennemi veut demander à infliger 20 dégâts à mon c'est choisissez puissance réelle puissance sélectionn ennemi crépuscule faux du second a 43% au lennemi veut demander à infligée 54 sélectionn feature you מצ attaque choisissez un mouvement puissance terrestre ennemie venimande sélectionnez une action pour colovaire attaque le mouvement n'affecte pas faux venomandais choisissez vent de sable derrière écris tout un sac sélectionnez l'ennemi venu l'ennemi venemande n'a rien équipé sélectionnez une action pour colovaire inventaire comment ça il résiste ? pourquoi il est immunisé ? il est type vol non traduction activée l'ennemi venu l'ennemi venu mende a utilisé past l'ennemi venu mende a infliger 29 sélectionnez une action pour molandons attaque choisissez un mouvement puissance terrestre tempête de sable voilà haut et un tunnel sélectionnez l'ennemi venimande molandac l'ennemi l'ennemi a choisi malédiction béon bolt déadmance pyramide de pierre wings la pirate déad sélectionnez l'ennemi venu très bas ça devait être assez vite gargarama a infliger 75 l'ennemi venu mende l'ennemi venu mende l'ennemi venu mende a infliger 9 dégag choisissez puissance shred standard sélectionnez ennemis intrabas l'ennemi intrabas à 32% de vie moland 10 10 9 dégag moland sélectionnez un mouvement béon bolt ghost pyramide de pierre et bah si t'es si t'es vol c'est que t'es immunisé c'est que t'es fait la sa ah non la vitesse de l'ennemi venu mende a été réduite de l'ennemi sélex choisissez un mouvement shred alors c'est pas son type l'ennemi venu mende mais y'a ton de talent l'ennemi venu mende sélex choisissez un mouvement pyramide de wings la malédie bayon bolt gar gargarama infliger 30 dégag sélectionnez une action pour moland l'ennemi l'ennemi venu mende à 55 pour sélex choisisse moland 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 Ah ! Banshee ! Il est son et spectre donc j'aurais peut-être du switcher Ah ! Banshee ! On n'a pas vu ! C'est l'évolution d'écho-plasme si jamais Ça va ! Inventment sauvegardé Je sélectionne Studio et Donc là on est sur un sol assez bizarre hein Ah ! On l'entend un peu mieux ici Donc ces choses ce sont des canons Ils font un bruit très grave Attendez il y a un passage à droite on peut aller Oh cool ! Qu'est-ce que se passe on est sur ça ? Ça nous propulse Attendez il y a quelqu'un qui est censé nous l'expliquer ça C'est moi qui vous ferai l'explication sinon mais... J'aimerais bien vous donner celle du jeu Bon ! Si on trouve pas le perso en fait les canons Donc... Ce sont des objets en fait qui euh... Quand vous appuyez dessus ils vont vous faire survoler une certaine partie de la map Hop ! Donc si euh... Par exemple euh... Et ça va vous envoyer dans la direction euh... À laquelle euh... Vous lui faites face Donc si vous êtes à sa droite Le canon va vous envoyer à droite Si vous êtes à sa gauche le canon va vous envoyer à gauche et cetera et cetera Et euh... Si euh... Vous pouvez pas être envoyé dans une certaine direction On va vous faire le petit... Comme ça ! Ça peut vous permettre de voler euh... Survoler des murs Donc là j'ai volé en bas Et ils font des bruits très graves et qui se confondent très bien dans l'environnement D'ailleurs Par exemple là je sais même plus où le canon euh... Que j'ai pris la première fois Bon Pas grave Pas grave Des sensibles Donc t'as vu On s'assuré Un petit peu Où Ah ça me rappelle de très mauvais souvenirs les canons Ah cool Ça c'est pratique ça Ah déjà Ah bon là t'as le canot quand même Ah c'était les portes au début Ah bon Ah bon Ah bon Ah bon Ah bon Ah bon Ah 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 bon Ah bon Ah 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 au Ah jeûne Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Je t'ai tellement perdu une Sous-titrage ST' 501 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 Pour ça il y a encore un canon à prendre Ah Oui je fais Malheureusement c'est pas de magie Ah bon D'accord Comme ça Oh man C'est le choix de puissance de power punch Puissance de fureur Combat physique Speed kick Combat contest L'ennemi de J'toug a utilisé recri L'ennemi de J'toug a infligé 64 Choisis puissance Obminant je fais Oh Pfft Up Muhammad Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et à la prochaine tout le monde. Voilà.